Alléluia, 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 Alléluia... Chers frères et sœurs, au cœur de cet amant, un dimanche de joie. Dans la tradition, ce troisième dimanche de l'amant est celui de la joie. Ça tombe bien. Réjouissez-vous. Voici ce que semble nous dire Isaïe, cette invitation qui nous rejoint aujourd'hui. Réjouissez-vous pour la venue du Seigneur. Réjouissez-vous. Pour être franc, les sujets de réjouissance ne nous manquent pas aujourd'hui. Réjouissez-vous au cœur de l'amant pour la venue hier du Seigneur. Vous préparez-vous au cœur, en famille, les uns les autres, à cette fête de Noël qui approche maintenant, si proche. Peut-être que ce temps qui nous est offert est là pour que justement nous puissions nous déshabituer de la fête de Noël et que nous redécouvrions combien cette fête est inédite. Dieu se fait homme. Le divin rejoint notre humanité. Dieu épouse la fragilité. On n'a pas le droit de s'habituer à ça, vous savez. Le soir de Noël, c'est toujours un temps qui doit nous laisser stupéfait. Parce que rationnellement, dans nos têtes, c'est pas possible cette histoire-là. Une action de parsimmense va surgir. Le très haut devient le très bas. L'immense devient enfant. Et nous rejoins. Réjouissez-vous pour la venue hier avec les ailes du Seigneur. Réjouissez-vous de la venue du Messie que tant attendait la prophétie d'Isaïe que nous avons entendue. En Jésus se réalise. Les voies de marche, les sourds entendent. Ceux qui étaient malades, les lépreux, les voici guéris. Tous les exclus. Voici qu'ils reprennent la première place sous le regard de Dieu dans le royaume. C'est des tigères. Réjouissez-vous. Pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Réjouissez-vous par avance pour demain. Pour la venue victorieuse et finale du Seigneur. Celle dont parlent les vitres de Jacques dans la lecture d'aujourd'hui. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Il est venu, il reviendra. Réjouissez-vous pour la venue, venue avènement, avant du Seigneur. Mais vous savez, aujourd'hui, sur cette péniche, avec vous, mariniers, avec vous, amis de ce lieu, acteurs de ce lieu, communauté ascensioniste. Nous voici entre les deux venus du Seigneur. Hier, avec les M, à la fin des temps, nous voici aujourd'hui. Réjouissons-nous parce qu'il vient aujourd'hui. Et je crois qu'on peut dire que depuis un siècle, sur ce bateau, je sais, le Seigneur vient visiter son peuple. Le Seigneur vient visiter son peuple au présent. Et telle est notre foi, frères et soeurs, de tenir dans la foi, qu'il est venu, qu'il reviendra, mais qu'il vient au présent. Voici que depuis un siècle, et particulièrement, peut-être depuis 1935, avec le père Bélanger, le Seigneur vient rencontrer son peuple, ici, à Confrance-à-Tonorine, sur cette péniche, sur cette péniche, et même plus largement encore, maintenant, autour, dans la ville de Conflans et dans les Yvines. Depuis un siècle, le divin se mène à l'humain. Ce qu'il y a de plus haut, croise ce qu'il y a de plus simple et de plus fragile. En relisant et en découvrant un peu l'histoire du père Bélanger, j'ai été merveillé de voir que, simultanément, la dimension de la foi fraisait la dimension de l'humanité et du soutien fraternel. L'humourri se fonde au même moment que l'ESB. La nécessité de se soutenir les uns les autres par une œuvre qui, finalement, a pris de multiples visages. Soutien des uns aux autres, soutien pour la santé, soutien pour l'éducation, soutien économique. Tout ceci s'est vécu au même moment où le soutien dans la foi, dans une paroisse, était proposé au bâtelier. Nous, vous étiez proposés, vous étiez proposés, à vous et aux anciens. Ce qu'il y a de plus spirituel, voici que cela se vit et se joue au même moment que ce qu'il y a de plus humain, le plus concret. Tel est ce que nous séduisons, finalement, à Noël. En relisant la vie, les intuitions du père Bélanger, en comprenant bien que cette intuition, ensuite, s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous avaient permis que cette intuition se poursuive. Finalement, il y a quelque chose du mystère de Noël, du mystère de l'incarnation. Ce qu'il y a de plus haut se vit dans ce qu'il y a de plus fraternel. En relisant cette histoire, finalement, il semble à l'évidence que les fragilités, et bien, qui sont le signe du royaume de Dieu, lorsqu'elles sont portées, ont été vécues ici, fraternellement. C'était le signe de la venue du Messie. Les boîtes marchent, les sourds entendent, les aveugles le voient. Mais, à l'évidence, depuis un siècle, depuis l'OSB, depuis toutes les transformations qu'il y a eues, ensuite, jusqu'à aujourd'hui, avec l'œuvre de la Vierre Blanche, on pourrait dire que la prophétie d'Isaïe se conjugue au présent. C'est les signes, soyons-en sûrs, du royaume de Dieu qui pousse, qui grandira comme un arbre. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Cet accueil inconditionnel qui se vit en ce lieu, dans ce lieu que vous faites vivre les uns les autres, cet accueil des uns les autres, bâteliers, de ceux qui sont venus ensuite habiter ce lieu, le faire vivre envers un lieu hospitalier, semble faire résonner l'ancien psaume, celui d'aujourd'hui. Le Seigneur védresse les accablés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelinat. Le Seigneur délit les enchaînés. On n'a pas choisi les textes d'aujourd'hui. C'est ceux de la liturgie. Et vous voyez, vous voyez mieux que moi combien ces textes-là se vivent aujourd'hui et depuis un siècle. Sur la paix, je sais. J'aime cette phrase, vous savez, du chercheur et médecin Louis Pasteur qui dit « Je ne te demande pas quelle est ta race, ta nationalité ou ta religion, mais dis-moi seulement quelle est ta souffrance. » A l'évidence, cette phrase, pleine d'évangiles, pleine d'un parabole du Mont-Samaritain, elle s'est trouvée à vivre. Il y a alors, comme une anticipation de Noël, du mystère de l'incarnation, Dieu qui se rapproche de l'humain, Dieu qui le porte. Il y a une anticipation de l'épiphanie, de cette fête où Dieu se manifeste. Soyons sûrs que, dans ces vues que vous faites vivre, Dieu, par le visage des plus fragiles, se manifeste à vous. C'est l'épiphanie, aujourd'hui. Frères et sœurs, nous avons un cœur d'action de grâce, et au nom de Monseigneur Mounier, je viens de vous le redire, aujourd'hui, pour tout ce qui s'est vécu en ce lieu, avec la communauté patriaire, pour tous ces biens de fraternité, tous ces soutiens, on se le disait avec certains, dont on espère que tout cela va se prolonger. Action de grâce pour tout ce qui a été célébré, et si certains me disaient, j'ai baptisé mes petits-enfants et mes enfants, je me suis marié sur la guéniche. Immense action de grâce du centenaire, qui, comme un bouquet de fleurs, rassemble tous vos souvenirs, vos souvenirs de grâce, peut-être aussi des souvenirs plus douloureux, des peines qui, ici, ont été confiés au Seigneur. Action de grâce pour toutes les solidarités patelières, tout ce qui s'est vécu dans la fraternité. Action de grâce pour tous ceux qui continuent à se vivre, avec tous les autres qui ont, au fil des années, tapé à la porte du bateau, ceux qui venaient de fleuves beaucoup plus lointains, ceux qui avaient vécu une longue navigation pour rejoindre la France, pour rejoindre notre pays, ou une longue navigation intérieure, pour crier SOS jusqu'à ce lieu, où vous les connaissez, ceux qui viennent de ces périphéries existentielles, ou de ces horizons lointains, d'un monde international, et d'un monde où les fragilités rejoignent notre pays. Alors, oui, aujourd'hui, il y a de l'action de grâce immense, parce que, comme nous dit l'évêque, on goûte ici l'évangile vécu. Ce n'est pas même le mot, c'est le sien. Alors, je vous les confie, sinon, ça ne serait pas bien, si je le gardais pour moi. Je voudrais aussi, peut-être, que nous puissions confier l'avenir de ce lieu à la bonté de Dieu, sur ce, je relisais, sur ce chalon de la miséricorde, que nous puissions tout confier au Seigneur, l'avenir ici, de tous ces réseaux de solidarité. Vous savez que le mot paroisse, puisqu'ici, nous sommes dans la paroisse fluviale, le mot paroisse vient du grec paroïtia, qui est en fait un drôle de mot, on le retrouve dans les actes des apôtres, on le retrouve dans l'épître de Pierre. Paroisse, c'est le lieu où l'on réside de façon temporaire. Dans le mot paroisse, il y a quelque chose d'une mobilité, d'une transformation permanente. Il y a, dans le mot paroisse, l'évocation de quelque chose qui n'est pas fixé, établi pour toujours, mais plutôt d'une réalité qui, sans cesse, très plastique, se réinvente. Et je crois qu'il nous faut accueillir ce mot paroisse dans son étymologie, dans cette paroisse fluviale du bateau, je sais, un lieu où tout se réinvente, non pas par une forme d'instabilité, mais au gré de l'Évangile et des appels du Seigneur. Peut-être, vous vous souvenez-vous de cette belle horizon que nous avons parfois à la messe, que notre charité se passe inventive. Qu'est-ce que c'est bon ? Que notre charité se fasse inventive. Ce qu'il a fallu faire hier, peut-être, va se transformer, mais qu'on ne soit pas aux abonnés absents, de cette charité qui, sans cesse, se réinvente au fil des appels de notre temps. Alors, demandons au Seigneur, au cours de cette messe, qu'il nous donne de discerner les appels de ce temps et la bonne façon d'y répondre. Je vous redis, peut-être, considérant que l'on le redisait cette semaine, combien cette énie, je sais, pose mille questions. Mais la grande question qu'elle pose, peut-être, au diocèse, et qu'elle a continué à la poser, c'est celle des fragilités et de se dire, comme nous nous sommes de poils à gratter, et sommes-nous au rendez-vous de l'Évangile ? Alors, voilà, les réponses, elles, ne sont pas évidentes. Il faudra continuer à les inventer, à les discerner ensemble. Comment avancer le mieux possible, avec tous les impératifs qui sont autour ? Mais en gardant la vocation, qui semble être celle de ce Dieu, d'être, pour le diocèse, un véritable point à gratter. L'enseigneur Aurélie me disait aussi que depuis 20 ans où il est évêque, tous les préfets successifs lui avaient dit la même chose. Il y a un problème avec la péniche de serre. C'est compliqué. On est hors des clous. Il me disait, ça a toujours été ça. La première parole a toujours été celle-ci. Il faut régler le problème de la péniche de serre. Parole numéro un. Et la parole numéro deux, quelle chance que la péniche de serre existe dans les îles. Alors, peut-être qu'il nous faut continuer à avancer dans ce petit raillement bien compliqué, bien compliqué. Mais il n'a jamais été dit que l'évangile était une affaire facile. Il n'a jamais été dit qu'accueillir les mille fragilités...